Trailer de la saison 2 de House of Dragons, c'est parti, let's go ! There is no war so hateful to the gods, as a war between kin, and no war so bloody as a war between dragons. Wow, ok, ok, wow. Alors, t'en penses quoi ? Pfff, ça a l'air incroyable, ça donne envie de s'y remettre, de tout, enfin ouais. Il y a beaucoup d'infos, ça te remémore un peu la série parce que ça a fait un petit moment quand même, mais il y a plein d'infos dans la saison 1 déjà, avec beaucoup de personnages. Effectivement, ouais, c'est l'univers qui veut ça. Ouais, et donc revoir les persos, revoir ce que ça va donner, parce que la fin de la saison 1 finit brusquement. Toi, t'en as pensé quoi ? Bah, moi j'ai bien aimé, je kiffe l'univers dans tous les cas. Je pense que la saison 1, elle était là pour installer, tu vois, les persos, comme les Game of Thrones. Et ça, ça me rappelle vraiment des grands épisodes de Game of Thrones. Tu vois, avec l'ambiance un peu glauque, tu sais pas trop ce qu'il se passe. Ça, j'adore. Et puis, bah, les dragons, ils sont trop bien faits. Mais de toute façon, tous, ils sont trop bien faits. Les décors, les plans larges, quand il y en a envie, ils s'envolent. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien, c'est pas trop haut, pas assez. C'est vraiment le juste milieu parce qu'on a pas envie d'en voir trop, on a envie de découvrir. On sent qu'il va y avoir encore le lot de trahisons, de Kuba et tout. Déjà, juste avec une minute, on voit ça. Je sais. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais déjà, visuellement, la saison 1, elle était folle. Ouais. Et j'ai l'impression, là, pour le peu qu'on ait vu les chantillons. Qui vont step-up ? Bah, en tout cas, le trailer, il y a un côté très classe. Mais en même temps, je sais pas, à l'image, ça rend vraiment bien, en fait. On est hype, là, quoi. Très, très hype. Ouais. J'avais pas besoin de ça pour l'être, mais je le suis encore plus. Est-ce que t'es un perso que tu préfères dans les gens ? Bah, j'ai envie de voir, forcément, comme tout le monde, le développement de Rhaenyra. Ouais. Parce que c'est un peu le perso principal de la série. Sinon, le nom est Emon, aussi. Emon, ouais. Il a un charisme fou. Et de ce qu'il fait à la fin de la saison 1, de voir ce que ça va donner, cette vengeance, un peu. J'ai hâte, surtout de cette partie-là de la saison 2. Ça va péter, tu vois. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on s'est tous dit à la fin de la saison 1. Bah, je pense qu'on se retrouvera à mardi pour la sortie du jeu teaser. C'est un classique. Voilà. On est obligé de le faire. On joue aussi, donc on kiffe ça. Pour la sortie du teaser de GTA 6. Pensez à vous abonner. A bientôt. Salut. Salut.